Mes chers amis les ambassadeurs, chers amis, madame, messieurs, pour moi c'est avec une grande émotion, une grande satisfaction que je participe à cette conférence. Je dois tout d'abord exprimer mes remerciements aux organisateurs, comme elle vient de faire mon ami Rachida Dati, à Mohamed Haïtami et Omar Dagbi pour nous avoir convoqués. J'ai dans ma mémoire, comment sa majesté le roi Juan Carlos, quand il a présenté ses condoléances au nouveau roi, il a versé des larmes. C'était des larmes d'affection, d'amitié entre deux rois. C'était affection, d'amitié entre deux maisons royales. C'était affection entre deux peuples, deux nations, l'Espagne et le Maroc, qui voulaient continuer à travailler ensemble. Et c'était un témoin comment sa majesté le roi Mohamed VI prenait ce lourd de lègue. Il héritait le travail, la réussite de son père, sa majesté le roi Hassan II. Dans une citation du propre feu sa majesté Hassan II, Hassan II disait, quand il a assisté à l'enterrement de feu Mohamed V, qu'il assistait à deux enterrements, à l'enterrement de son père et à l'enterrement du prince héritier. Oui, sa majesté le roi Mohamed VI, en 1999, laissait un chapitre de son histoire, de l'histoire du Maroc. Il s'engageait pour lidérer ce grand peuple, ce grand pays. Et tout de suite, j'ai compris les nouveaux engagements de sa majesté le roi Mohamed VI. A l'époque, j'étais envoyé spécial de l'Union européenne pour le Proche-Orient. Il m'a reçu très rapidement. Il y en a discuté. Il m'a dit avec beaucoup de clairvoyance sa nouvelle vision. Évidemment, il était engagé pour la paix au Proche-Orient, pour donner au peuple palestinien la chance d'avoir un État reconnu par toute la communauté internationale. Il m'a prévenu. Il m'a dit, monsieur l'ambassadeur, moi, je serai prêt à vous soutenir. Mais dans la situation actuelle, le Maroc agira pour défendre et défendre Jérusalem et défendre la cause arabe et défendre la cause palestinienne au du moment. Il m'a aidé énormément pendant mes années d'efforts pour la paix au Proche-Orient. Mais plus tard, quelques années plus tard, des personnalités de son proche entourage m'ont transmis une réflexion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Je ne connais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais je vous la partage parce qu'elle reflète clairement la vision et le caractère personnel de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il a dit avec beaucoup de respect et beaucoup d'admiration que son père, Sa Majesté le Roi Hassan II, avait placé le Maroc dans les différents coins du monde. Mais que sa mission, sa mission, c'était de placer le Maroc au cœur de Marocains. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Il voulait tout de suite placer le co-développement, cette méthode de travailler ensemble pour que son peuple, le Maroc, puisse s'adhérer à la modernité, au changement, à nouveaux enjeux et défis de nos jours. Il a pratiqué, il a engagé tout son gouvernement pour mettre sur place une nouvelle façon de travailler ensemble, d'engager le peuple marocain pour ce nouvel élan qui avait tellement besoin et qui avait besoin de se mettre à la base de nouveaux défis internationaux et nationaux. Cet esprit de co-développement a été toujours présent. Il était surtout présent lors de ces passages difficiles, troublants qu'on a appelés le printemps arabe. Oui, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il a vu tout de suite sa vision qu'il fallait réformer la Constitution, qu'il fallait donner une nouvelle architecture institutionnelle pour donner ce volonté de partage, de participation de toute la société marocaine. Ça, c'est la vision d'un homme d'État, ça c'est l'action d'un homme d'État. Mes chers amis, mes chers organisateurs, vous m'avez invité ici, pas pour parler de la vision de la politique intérieure du Maroc, mais surtout comme ancien ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, avec des collègues qui ont aidé, qui m'ont accompagné dans plusieurs missions, pour parler du rôle du Maroc dans les scènes internationales. Et tout ce qu'on a vu dans les images de l'île, de le commencement de cette cérémonie, ça ne doit pas nous surprendre. Tous ceux qui ont suivi le parcours personnel, intellectuel, académique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, doivent connaître que sa thèse doctorale, quand il a fini ses études à l'Université de Rabat, c'était précisément l'espace arabo-africain et la dimension stratégique du Maroc dans ses enjeux arabo-africains. C'était en 1986 quand il a déposé sa thèse. Deux ans plus tard, il est parti à Bruxelles. Il a été pris sous la coupole et l'aide et l'esprit de Jacques Delors, le président de la Commission européenne. Et là, il a pris, il s'est inspiré de la façon dont cette Europe, à l'époque, voulait créer de nouvelles institutions, de nouveaux mécanismes. Ça, c'est la dimension internationale que Sa Majesté le roi Mohamed VI a su, depuis les deux buts, intégrée dans sa mission politique. Et c'est cette Europe que je voudrais m'associer quelques moments. C'est vrai que l'Europe et le Maroc, comme on a dit mes prédécesseurs, sont intégrés. C'est vrai, en reprenant la phrase de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc, c'est comme un arbre qui a les racines dans la terre africaine et que ses rameaux et ses branches s'étendent vers l'Europe. Oui, ses racines sont dans la terre africaine, mais sa vision aussi l'emporte vers l'Europe. Et cette relation entre l'Europe et le Maroc ont été toujours présentes. Tous les différents statuts de politique de voisinage que l'Union européenne a essayé de mettre sur place pour intégrer les pays voisins ont été comme premier partenaire le Maroc. Que ce soit les accords de coopération, que ce soit les accords d'association, que ce soit les accords de partenariat pour finir à cette statue avancée, dont le Maroc se sent fiers et l'Europe se sent fiers d'avoir inscrit. J'ai encore dans mon souvenir le premier sommet, le seul sommet qu'il y a eu entre le Maroc et l'Union européenne. C'était présidents espagnols, 2010, à Grenade. Et on a eu le premier sommet entre un pays africain et l'Union européenne. Malheureusement, les choses ne se sont pas développées qu'on aurait souhaité. On aurait aimé mettre sur place cette feuille de route qui met le Maroc et l'Union européenne à être des partenaires unis, intenses, comme disait le président Romano Prodi. Tout, sauf les institutions, parce que les Marocains veulent profiter des grandes avancées technologiques et scientifiques du marché unique qui peut avoir l'Europe avec le Maroc. Mais c'est pour cela qu'on ne peut pas accepter cet impasse qui existe maintenant dans les rapports entre l'Union européenne et le Maroc. Il faudrait que les pays qui sont ici entre nous, le Portugal, la France, l'Espagne, qui sont des meneurs de la défense des relations entre l'Union européenne et le Maroc, revisitent cette statue avancée et mettent sur place une coopération, une association la plus profonde possible. Ça, c'est, je crois, une mission inébrouable qu'on doit entreprendre. Mais, en parlant de la coopération sud-sud, c'est vrai que le Maroc a eu, et on a vu, les images, la capacité de voir cet axe stratégique vers le sud. On a vécu, et je peux être témoin, comme mon ami Douceph Ambrani vient de le souligner, de voir comme la vision de Sa Majesté le Roi a permis, dans une crise terrible qu'on a vécue dans les années 2005, 2006, 2007, comment ces flux d'immigration illégale arrivaient sur le territoire européen. On a eu des moments compliqués. Je me rappelle arriver à la maison du ministre Benaïssa, avec le ministre d'Etat, Tayyip Fasifiri, et, évidemment, avec mon ami Douceph Ambrani. Je dois admettre que j'étais arrivé avec une vision européenne, espagnole. J'avais déjà mon communiqué tout près. Je voulais gérer l'immigration comme d'habitude. On se met d'accord, vous faites quelques pas, nous on fait d'autres pas, et on repart, et tout le monde est content. Et Sa Majesté le Roi a dit non, c'est pas comme ça qu'on doit traiter l'immigration. Il faut un nouvel partenariat. Il faut un co-développement. Il faut une nouvelle génération d'accords entre développement et contrôle de l'immigration. Et c'est pour cela qu'il a proposé de convoquer à Rabat la conférence euro-africaine. Avec notre ami Jacques Tijan Diallo, on a réussi avec le Sénégal, la France, le Maroc et l'Espagne, bouger les choses et établir un cadre de coopération qui marche entre nous. Malheureusement, notre modèle n'a pas été employé dans d'autres régions de la Méditerranée Sud. Et on se retrouve avec des problèmes énormes. C'est dans cet axe stratégique que Sa Majesté le Roi a montré sa capacité et sa vision. Et ça a montré la capacité que, finalement, le Maroc, et quand on voit la géopolitique du Maroc, et on voit la vision de Sa Majesté le Roi, on comprend de quoi on veut parler. Ce n'est pas seulement la relation bilatérale du Maroc avec les pays africains du Sud. Non, c'est le rapport l'Europe-Maroc-Pays africain. C'est cette verticale Europe-Méditerranée-Afrique. C'est la façon de pouvoir intégrer la nouvelle géopolitique de ce siècle qui commence. Et c'est dans cette vision, dans cet axe stratégique, que la vision de Sa Majesté s'inscrit. Je ne veux pas continuer, mais seulement pour vous dire qu'on est dans un moment important. La situation générale dans la région, les problèmes économiques, les problèmes sécuritaires, les problèmes de l'immigration nous interpellent à nous tous. Et c'est pour cela qu'il faut de la vision et de l'engagement. J'imagine, dans ma tête, pourquoi pas Sa Majesté le Roi appeler à un mini-sommet entre nos amis français et le président de la République française, entre Sa Majesté le Roi Philippe VI, entre le président du Portugal, le président du Sénégal et d'autres pays africains, pour, d'une façon directe, établir cette nouvelle feuille de route qui doit être menée entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Mes chers amis, les organisateurs ont eu tout à fait raison de nous convoquer ce matin à Casablanca pour parler de la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Oui, je crois que tout le monde a témoigné que cette vision existe. Mais à mon avis, ce n'est pas le plus important de la vision, même s'il est nécessaire. Évidemment, on doit avoir une vision, on doit avoir une stratégie, on doit avoir un motif, une mobilisation pour atteindre un but. Mais le plus important des normes d'État, c'est de traduire cette vision en action. Et Sa Majesté le Roi Mohamed VI a démontré qu'il a su traduire en action et réussite en termes nationaux, qu'il a su traduire en action et réussite en termes de rapport avec le monde arabe, qu'il a su traduire en action et réussite en termes africains, qu'il a su traduire en action et réussite en relation avec l'Union européenne. C'est l'homme d'action que je salue aujourd'hui ici à Casablanca. Applaudissements